Vous avez parlé tout à l'heure de la reprise du sport après l'accouchement. Vous voyez, il y a une question de Maria sur les sports qu'on peut pratiquer pendant la grossesse. Est-ce qu'elle, elle fait en temps normal des arts martiaux ? Elle ne se voit pas passer neuf mois sans faire de sport, mais elle se demande si les arts martiaux pendant la grossesse, c'est vraiment raisonnable. Moi, j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas de contre-indication formelle au sport. Alors, ça va dépendre déjà de comment se passe sa grossesse. Si tout se passe bien, pourquoi elle ne continuerait pas à faire du sport ? Alors, effectivement, il va falloir qu'elle demande à son partenaire de sport de ne pas lui taper dans le ventre, de se protéger. Ça, effectivement, c'est sûr que pour les arts martiaux, mais qu'elle continue à faire du sport. Mais je crois que la grossesse, ce n'est pas le moment de se mettre au sport. Oui. Mais ce n'est pas non plus une raison. Les sportives de haut niveau, elles ne s'arrêtent pas du jour au lendemain de faire du sport parce qu'elles sont enceintes. Donc, il faut s'adapter. Après, je crois que c'est important aussi d'écouter son corps. C'est-à-dire qu'on n'en fait pas plus que ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que quand on commence à sentir qu'on fatigue un peu, on arrête. Il faut qu'elle en parle. Ça aussi, c'est important. Là, j'ai un peu... On peut avoir l'impression que je me défausse sur les praticiens, mais c'est vraiment ça. Moi, je ne la connais pas. Donc, il faut bien être sûr qu'effectivement, par contre, il n'y a aucune menace d'accouchement prématurée. Sinon, effectivement, il faudra se reposer. Mais si la grossesse se passe bien, il n'y a pas de raison d'arrêter. Donc, pour moi, elle peut continuer à faire du sport. Même des arts martiaux. Même des arts martiaux. Ce n'est pas effectivement les sports les plus fréquents. On dit plutôt marche et natation, généralement. Tout à fait, mais bon, pourquoi pas une femme, si elle en fait tous les jours, je vous dirais, une tennisman aussi, c'est relativement violent. Et je vous garantis que les tennismans connus, elles ne s'arrêtent pas du jour au lendemain de faire du sport. Et équitation, ce genre de sport problématique. Il faut vraiment toujours surveiller tant qu'il n'y a rien, tant que toute la grossesse. La grossesse, ce n'est pas une maladie. Donc, on continue à avoir une activité. Et puis, on voit en fonction, effectivement, s'il commence à y avoir des problèmes. Il faut être vigilant. Et puis, il faut vraiment s'écouter. C'est-à-dire ne pas vouloir en faire trop. Là, autant, en dehors de la grossesse, on va pouvoir se pousser et se dire... Là, pendant la grossesse, on s'écoute. Son corps dit on se calme, on se calme. On se calme, on se calme.